Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 1. Je suis très heureux les amis de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va débattre tous ensemble d'un petit sujet. Pourquoi Call of Duty a-t-il changé ? En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire si c'est le cas comme d'habitude. N'hésitez pas à me récompenser avec le petit like et le petit commentaire en bas de cette vidéo, ce sera pour moi un plaisir de pouvoir vous répondre et ça m'aide beaucoup pour le référencement. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant bien la petite cloche de notification pour que vous soyez les premiers lorsqu'un contenu sort sur ma chaîne. Et ça m'aiderait énormément à mon objectif des 40 000 abonnés donc merci à toutes les personnes qui vont contribuer à cet objectif. Et si vous avez des réseaux sociaux n'hésitez pas à me suivre tel que Twitch pour mes streams par exemple, Instagram, mon serveur Discord, etc. Bref tout est en description. Du coup pour aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire un petit gameplay, donc je suis en live commentary sur Black Ops 1 à l'ancienne sur PS3 pour les personnes qui se demanderaient sur quelle plateforme je joue. Donc là actuellement c'est sur PS3. Et voilà du coup je voulais vous faire une petite vidéo en vous parlant tout simplement pourquoi pour moi en tout cas Call of Duty a changé. J'attends vraiment beaucoup de vous dans les commentaires qu'on puisse débattre tous ensemble. On va parler en grosse partie d'une seule chose par rapport à cette question que je me suis posée. Et voilà on va tout simplement débattre là-dessus. Alors pour moi voilà en grosse partie pourquoi Call of Duty a changé ? C'est tout simplement par rapport à l'argent et le côté marketing. Vous savez très bien qu'une entreprise veut absolument engranger des bénéfices et tout simplement se faire un maximum d'argent. Et c'est vrai que moi j'ai débuté sur les anciens Call of Duty. Je suis un vieux de la vieille on va dire. Et à l'époque je ressentais quand même beaucoup beaucoup plus de passion sur les Call of en règle générale plutôt que maintenant. Et je ressentais moins ce côté marketing. Et je pense que voilà Call of Duty a changé en grosse partie à cause de l'argent. Je pense qu'on en est aussi responsable parce qu'il n'y a pas que les développeurs il y a aussi nous. On est entièrement responsable aussi de ce qui est devenu un petit peu Call of Duty. Ce nouveau système de marketing. Mais on va commencer vraiment du début on va dire. J'ai l'impression, enfin après n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires. Mais en fait pour moi Call of Duty a déjà changé à partir de Modern Warfare 3 2011. C'est à dire qu'en fait jusqu'à ce Call of là je ressentais beaucoup de passion. Au niveau des Call of Duty qui étaient comme Black Ops 1, Modern Warfare 2, Code 4, World of War, etc. Je ressentais vraiment beaucoup de passion. Oh là là mais je suis un peu... Ouf, oh là là j'ai eu chaud. Je ressentais vraiment beaucoup de passion. C'est à dire que je ne ressentais pas forcément le côté marketing. Même si voilà il y avait pas mal de publicité par rapport à Call of. Il y avait énormément de choses pour que les ventes se fassent au niveau des nouveaux Call of. Et après à partir de Modern Warfare 3 en fait, ils ont changé un petit peu le truc. C'est à dire que voilà la grosse partie des personnes qui jouent à Call of c'est pour le multijoueur. Et en fait, ce Modern Warfare 3 a été le premier Call of où vraiment, enfin en tout cas pour moi, Après c'est une hypothèse, c'est peut-être pas forcément voulu, mais en tout cas pour moi c'était vraiment une hypothèse. Le mode multijoueur était vraiment fait pour tout le monde. Donc c'est à dire que, que ce soit les joueurs expérimentés ou même les novices, Ce multijoueur là était fait pour tout le monde. Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait on avait une vie très très basse sur Modern Warfare 3. C'est à dire que, personnellement, moi quand je jouais à Modern Warfare 2, Et quand j'avais un duel avec quelqu'un, J'essayais de faire des Straff Jumps, des, enfin pas mal de petits mouvements, Qui me permettaient tout simplement de, bah de gagner mon duel. Et en fait sur Modern Warfare 3, vu qu'il nous avait baissé la vie et qu'on avait une vie très très faible, En fait c'était limite, le premier qui voit le mec, ce sera le premier qui gagnera son duel en fait. Et en fait ça a fait, comment je pourrais dire, comment je pourrais expliquer ça ? C'est à dire que les gens qui étaient assez mauvais, entre guillemets, Sur les anciens Call of, tels que, mais il y a du monde là ! Tels que Modern Warfare 2, World at War, Code 4, etc. Les joueurs qui étaient un peu moins bons, Et ben là ils pouvaient rivaliser entièrement en fait, Avec les joueurs un petit peu plus expérimentés. Et en tout cas pour moi, je pense que ça a boosté un petit peu les ventes, Parce que tout le monde vraiment pouvait jouer à Call of Duty, A partir de Modern Warfare 3, même si vous aviez un niveau qui était assez médiocre. Et je pense que ça a commencé là, un petit peu ce côté marketing, On ne l'a peut-être pas vraiment vu comme ça à l'époque, Mais en tout cas pour moi, personnellement, je l'avais vu un petit peu comme ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, On avait des DLC, on les avait déjà sur les Call of Duty avant Modern Warfare 3, On avait des DLC qui étaient payants, C'était 4 maps, pardon, dans un pack de cartes, Qui étaient à 14,90€, ou 14,99€, Enfin bref, 15€. Et ça amenait quand même une petite nouveauté, Et après moi je trouvais que ça allait, 15€ pour 4 maps, Qui étaient des maps toutes nouvelles, Qui n'étaient pas des maps remasterisées à l'époque, A part pour certains Call of, Tels que Modern Warfare 2 par exemple, On avait des maps de code 4. Enfin, je veux dire, Il se faisait de l'argent grâce aux DLC, Et grâce aux ventes des opus. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, Il commençait à nous sortir des camouflages payants, Sur les armes, Les packs de maps toujours, Mais à chaque fois il y avait des petites variantes, Pour que justement, Les Call of Duty puissent se faire de plus en plus de bénéfices, Donc comme je vous l'ai dit, Les camouflages, après il y a eu pas mal de trucs, A l'époque d'Advanced Warfare, Bien entendu, il y a eu ces fameux largages, Les largages aussi qu'on a retrouvés, Un petit peu dans le même style, Sur Black Ops 3, Une finitoire phare, Après il y a eu une autre politique, Un petit peu marketing, C'est à dire que voilà, Pour que vous ayez une arme par exemple, Ou un camouflage ou autre, Il fallait le gagner, C'était un petit peu avec de la chance, Donc on avait des clés de cryptage, Et puis du coup, Ou des points Call of, Et on devait justement, Avoir de la chance, Entre guillemets, On avait, voilà, Je sais plus combien de clés de cryptage, Pour 20 euros, Pour 30 euros, Pour 50 euros, Et c'était avec la chance, Qu'on pouvait réussir, A débloquer certaines armes, Et du coup, Il y a eu ce nouveau côté marketing, A partir d'Advanced Warfare, Et c'est vrai qu'ensuite, C'est parti totalement en couille, On a eu des skins, A des prix affolants, On a eu des, Bah des camouflages à des prix, Mais à des prix, À des prix, À des prix, Mais tellement effrayants, Alors que sur Black Ops 2, Par exemple, Le camouflage était sur toutes les armes, Et vous coûtait, Je crois, Quelque chose de 2 euros, Ou quelque chose comme ça, Et à l'heure actuelle, Lorsque je vois, Bah limite, T'as un skin, Alors pour moi, Le skin, Ça sert pas à grand chose, Parce que bon, C'est un jeu, À la première personne, Donc à part les mains et les pieds, Bah vous voyez pas grand chose, Mise à part que voilà, Dans les menus, Ça fait style, Enfin bref, Mais je vois pas vraiment, Le truc d'avoir des skins, En fait sur Call of, Encore sur Fortnite, Avec une vue à la troisième personne, Je peux comprendre, Ou à des jeux, Ou justement, On a la vue à la troisième personne, Mais franchement, Avoir des skins à la vue première personne, Je trouve que ça sert pas à grand chose, Mais bref, Et en voyant les tarifs, En fait, Qu'ils appliquent, Sur les nouveaux Call of, Par rapport au surplus, Donc quand je parle surplus, Bah voilà, C'est les skins, Les camouflages, Tout ce qui est en plus du jeu, Basique, Et que les gens achètent ça, Bah au final, Ils ont raison, En fait, De nous sortir, Des camouflages, Des skins à ce prix là, Parce qu'il y aura toujours, Des pigeons qui seront là, Bah pour acheter, Entre guillemets, Leur merde quoi, Et, Et en fait, Call of a changé, Comme je vous l'ai dit, Le côté marketing, Ils ont essayé, De trouver pas mal de choses, Qui peuvent leur apporter de l'argent, Mais, Comme je vous l'ai dit, En début de vidéo, C'est pas les seuls responsables, C'est aussi nous, Parce que nous, Même si moi, J'ai été, Entre guillemets, Un pigeon, À l'époque, Sur Modern Warfare 3, Sur Black Ops 3, Avec, Les largages de ravitaillement, Franchement, J'ai, J'ai dépensé des 100 et des 1000, Enfin, J'ai dépensé énormément d'argent là-dessus, Je crois que c'est, Le truc le plus addictif, Qui a eu sur Call of, C'était vraiment, Ce, Ce système de, De largage, En fait, Qu'on avait pu avoir, Sur Black Ops 3, En plus, Le jeu était très très bon, Donc, Du coup, Ça a apporté, Cette, Bah ce truc, En fait, Et franchement, Ils l'ont très bien fait à l'époque, Mais, Voilà, Quand vous voyez des camouflages, Des, Des trucs vraiment esthétiques, Qui vont vous, Vous coûter 20, 30 euros, Par truc, Franchement, Quand je vois ça, C'est hallucinant, Et, Je vois vraiment que, Maintenant, Call of Duty, La licence Call of Duty, C'est en grosse partie, Marketing, Et il y a très très peu de passion derrière, En tout cas, C'est ce que je ressens, Moi personnellement, N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, Si vous, Vous ressentez un petit peu la même chose, En tout cas, C'est ma vision des choses, Par rapport à tout ça, En tout cas les amis, J'espère vraiment que cette vidéo, Vous aura plu, Si c'est le cas, Comme je l'ai dit tout à l'heure, Le petit like, Le petit commentaire, Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, N'hésitez pas à mettre un petit hashtag, BlackObs1, Dans les commentaires, Comme ça, Je regarde un petit peu les personnes, Qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, Sur ce les amis, Prenez soin de vous, Et on se retrouve très vite, Pour une nouvelle vidéo, Allez salut !